Telle que vous me voyez, je suis top. Non, pas modèle, mais c'est gentil de l'avoir dit. Merci, merci, merci beaucoup. Non, 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 non. Je suis top manager. Ouais. Ouais, c'est bien. Enfin, j'ai ramé pour en arriver là. Ça ne s'est pas fait en soufflant dessus. J'en ai croisé des gens sur mon parcours. Des hommes, des femmes. Enfin, surtout des hommes. En entreprise, dans le haut de sphère, on soulève une pierre, il en sort dix. Alors que les femmes, bien souvent, c'est à elles qu'on la jette la pierre. Ah si, 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 c'est vrai. Et je sais de quoi je parle. Tout ce qu'on fait, c'est jamais assez bien. Non, mais il n'y a pas que les hommes qui le pensent. Notre premier grand critique, c'est d'abord nous-mêmes. Bah oui, oui. On passe notre temps à se dévaloriser, à se remettre en question, à douter. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il prenne mal ? Est-ce que je vais être à la hauteur pour ce poste ? Tu crois que tu as toutes les compétences requises ? Et tu es certaine d'être une vraie valeur rajoutée pour ce projet ? Et gna 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 gna. Le petit vélo, il tourne, il tourne, il tourne, mais il tourne dans le vide. Les hommes, eux, ne se posent pas tant de problèmes. Même pas sur la couleur de leur cravate. Et pourtant, le poste, évidemment qu'il est pour moi, puisque je suis le meilleur. Et voilà, tout est dit. Même si c'est archi faux et que c'est le dernier des toccards, s'il en est persuadé, il saura bien d'en persuader les autres. Et ça, ça fait toute la différence avec nous. Il paraît qu'un homme acceptera un poste s'il est sûr à 50% d'en avoir les compétences. Une femme, ce serait plutôt à 99,9. Et encore, quand ce n'est pas à 120% pour certaines. Oh, mais pourquoi on est comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que ça commence dès l'enfance. On apprend aux filles à être gentilles, conciliantes, à ne pas faire de vagues et surtout, surtout, à être humble, discrète, docile, soumise, à ne pas se mettre en avant, sous peine de passer pour une grosse vantarde bouffie d'orgueil. Les garçons, eux, on leur apprend à ne pas pleurer, à être fort, actif, agressif, super compétitif. Ah ben, si, 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 non, mais regardez les jeux. Les gendarmes et les voleurs, les indiens et les cow-boys, il faut toujours qu'il y ait un gagnant et un perdant. La marelle et l'élastique. C'est pas que ça que tu montes sur un podium, hein. Oh, j'ai raté. C'est à toi. Allez, où la gagne là-dedans, hein ? Ouh là ! Sous-titrage Société Radio-Canada